... Alors, vous êtes l'auteur de 27 romans tels que La nuit rouge, Des feux sous la cendre, La fille de bal, et plus récemment Une écharde au coeur. Vous avez reçu, comme entre autres distinctions, le Grand Prix de littérature policière pour les sirènes de minuit, en 1976. Vous êtes chevalier des palmes académiques, ainsi que des arts et lettres, pour avoir exercé parallèlement les deux métiers de professeur de lettres classiques et d'écrivain. Alors, je vais faire un rapide résumé du nouveau livre, L'Ouest barbare. Nous sommes en septembre 1938, dans un village du Finistère qui s'appelle Poule David. Jérôme Le Galais s'est accusé d'un crime, celui de son beau-père, qu'il nie avoir commis. A la faveur d'un transfert de prisonnier dix-huit mois plus tard, il parvient à s'échapper en compagnie d'un autre détenu. Mais avant de tenter un départ pour l'Angleterre, il n'a qu'une obsession, revoir sa femme tant aimée, Tania. Vous dédiez votre livre au village de Poule David, dans lequel l'histoire est ancrée, d'ailleurs. Que représente cet endroit pour vous, M. Kouatmer ? Tout, ou presque tout. C'est en effet le... Je préviens tout de suite que j'utilise très mal le micro. Je vais essayer de le coller. Voilà, c'est déjà mieux. C'est mon village natal. C'est là que j'ai passé les années très heureuses de mon enfance, jusqu'à 12 ans. C'était un petit port de pêche, un vrai port, ce n'était pas seulement un quartier, c'était un port de pêche aux portes de Duan-en-Nay, rattaché administrativement après la guerre, comme l'homme des électres, etc. Ça, rattaché à Duan-en-Nay. Mais le crime a été plus tard. Je prononce le mot crime parce que je le trouve. C'est un crime. C'est un crime contre mon enfance, bien sûr, ce n'est pas très grave. C'est un crime contre la mer puisqu'on a exproprié la mer. Là où il y avait une anse qui amaraît basse, c'était une vasière, bien sûr, mais une vasière, terrain de jeu extraordinaire pour les gosses. Amaré-Haute, c'était un plan d'eau extraordinaire tout près de ce qui est devenu le port-musée de Duan-en-Nay, de l'autre côté du pont de chemin de fer. Il y avait tous les terrains possibles à côté. Je ne suis pas spécialiste. Il y avait des raisons sans doute très puissantes et sans doute aussi beaucoup d'intérêts. Mais on a fait quelque chose d'impardonnable. En tout cas, pour moi, c'est impardonnable. Donc, je garde au cœur la nostalgie dont Boulle-David est tellement normal que je lui dédie ce livre qui se passe en grande partie à Boulle-David. Votre roman commence aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, en 1938. Vous avez déjà écrit, sur la période de la guerre, dans un récit inspiré de votre propre histoire qui s'intitule « Des croix sur la mer ». Vous l'avez écrit en 1991 et l'histoire se passait en 1944. Y a-t-il un lien entre les deux récits ? Je me suis arrangé pour qu'il y ait un lien. Je voulais vraiment replacer dans cette histoire qui se passe, je répète, vous avez dit, le début c'est 38, mais l'essentiel de l'histoire se passe en juin 1940. Et exactement depuis le 19 juin, depuis, pardon, le 12 ou 13 ou 14, 14 je crois, je ne suis plus très sûr, mettons le 13 ou le 14 juin 1940, jusqu'au 19 juin, donc pendant 4 jours, donc il fallait que je passe, donc je me suis arrangé pour que des personnages qui se trouvaient dans « Des croix sur la mer » qui, vous l'avez dit, se déroulent 4 ans plus tard, en 1944, en août 1944, pour que des personnages, notamment un personnage, une femme, Marie, qui était très présente dans « Des croix sur la mer » 4 ans plus tard, soit aussi présente dans « L'Ouest barbare » 4 ans plus tôt. Et ce n'est pas du tout une pure fantaisie, puisque dans le livre « Des croix sur la mer », on présentait l'itinéraire de cette jeune femme qui était une réfugiée du Nord, c'était l'époque où dans nos villages et nos villes, il y avait pas mal de personnes, parfois de très loin, et je présentais donc son histoire, et il m'a semblé intéressant de la présenter 4 ans plus tôt, dans justement le grand bouleversement de l'exhorte. Ça me permettait de refaire revivre une jeune femme dont le sort extrêmement triste m'avait beaucoup touché dans « Des croix sur la mer », de la présenter 4 ans plus tôt, avant l'épreuve qu'elle va subir, en juin 1944, elle va en effet, dans « Des croix sur la mer », elle va subir le supplice infamant d'être tondue pour collaboration avec les Allemands, collaboration qui resteraient d'ailleurs à prouver. Et donc, il m'a paru intéressant de voir ce que cette femme, comment elle était sur les routes de l'exode 4 ans plus tôt, et de rencontrer un des personnages, le personnage principal du roman d'aujourd'hui. Voilà, et étant entendu que dès le départ, on se rend bien compte qu'entre les deux personnes, il y a quelque chose qui se passe déjà et qui va se concrétiser à la fin de l'histoire. Oui, j'ai un très bon cœur, et ça je ne peux pas m'empêcher, de vouloir que les femmes soient heureuses. Malgré toutes les horreurs qui peuvent se passer dans l'histoire, la fin, à la fin, on voit en effet l'esquisse d'une aventure, plus que l'aventure, d'une idylle entre le malheureux personnage de l'histoire et cette malheureuse jeune femme qui, elle-même, aura été très éprouvée. Alors voilà, c'est la fin. En fait, je dévoile un peu l'histoire, mais bon, ce n'est pas très important, je pense que la fin, l'épilogue, en effet, nous montre clairement que le héros de l'histoire, le héros malheureux, va retrouver cette jeune femme et que peut-être commencent déjà les prémices d'une relation qui va être très belle. Je leur souhaite. Alors vous venez de nous parler de Marie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les autres personnages de ce roman, sans toutefois dévoiler le dénouement de l'intrigue ? Difficile. Marie n'est pas le personnage principal, bien sûr. Non, les deux personnages principaux, ceux avec qui on vit le plus longtemps, ce sont deux évadés du camp, de la centrale de Poissy, qui, en... C'est au mois de... Donc de... C'est en cas, nous sommes dans... Je confonds, moi, mais entre les deux livres. Nous sommes dans le juin 40, et je crois que c'est le 19, entre le 19, le... pardon, le 14 du 19, ou le 15 du 19, ou le 13 du 18, de prisonniers de la centrale de Poissy, dont le fourgon qui les transporte, qui veut les mettre à l'abri vers la Loire, comme c'était le cas pour éviter l'approche des Allemands. Le fourgon est bombardé, et les deux prisonniers vont réussir à s'évader, dont l'un est le héros que j'aime beaucoup, qui est de boule à vide, donc forcément, c'est un type bien, et l'autre qui est un malfrat. Mais on ne peut pas se changer. Un malfrat aussi, auquel, malgré ses crimes, je vous un brin de sympathie. Voilà, l'histoire principale, une des parties importantes de l'histoire, c'est bien la cabale de ces deux personnes que rien ne rapproche. Normalement, l'un est un honnête artisan menuisier, très cultivé, très instruit. L'autre est un malfaiteur, condamné justement, alors que le premier, je ne l'ai pas encore dit, le premier est là parce qu'il a été injustement condamné du fait de quelques maligances de personnes de son entourage. Je ne vais pas trop vous dire quand même. Donc, il y a un type bien, et puis il y a un type qui est moins bien, et les deux vont avoir traversé la France, de Poissy jusqu'à la Pointe-de-Bretagne, parce que le héros principal, dont je ne suis même pas sûr d'avoir dit le nom encore, le héros. Oui, je l'avais dit, Jérôme Le Galès. Moi, j'allais l'oublier, vous voyez. Donc, Jérôme va absolument revoir sa femme, Tania, avant éventuellement, l'idée va mûrir au cours de leur longue odyssée, avant d'essayer de partir en Angleterre, où ils pensent qu'ils pourront peut-être se mettre à l'abri. C'est l'époque où, effectivement, beaucoup de barques de pêche emportent des gens de nos côtes vers l'Angleterre. Donc, c'est un intérêt important de l'histoire. C'est la cavale de ces deux personnes, leurs relations difficiles, intéressantes, fructueuses, quelquefois, entre deux êtres vraiment dissemblables pendant ces quelques jours. Tout ça, c'est quand même dans un temps très limité, 4-5 jours. Mais en même temps, je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui sont restés là-bas, à Poulavide, surtout Poulavide, à savoir la famille du héros, Tania, son beau-frère, son père aussi, qui est là-bas. Et donc, j'ai pensé, ce n'est pas lu tout de suite, ça aurait pu être la réponse à une question que peut-être vous m'auriez posée, c'est pour la construction. Je n'ai pas pensé à ça tout de suite, mais, en fait, il est important aussi, il m'a semblé important de couper le récit de la cavale que je pouvais craindre monotone. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. J'aimerais bien qu'on me dise non, non, ce n'est pas monotone du tout. On ne l'a pas dit, mais... Non, ça ne l'était pas du tout. Merci, merci. Je pensais que ça pouvait être un peu monotone et il m'a paru intéressant de couper par des sauts à la pointe du finissage, exactement à Poulavide, essentiellement, et pas seulement à Poulavide, d'ailleurs, mais surtout Poulavide. Et puis, c'était aussi intéressant parce que ça permettait peu à peu de mieux connaître la famille du héros et aussi les conditions dans lesquelles il a été condamné. Parce que... Et ça, c'est un peu une méthode, une habitude chez moi. Je n'aime pas du tout les explications finales. Ce chapitre, je le trouve suprêmement ennuyeux, où rien ne se passe, il n'y a plus d'action, c'est arrêté, c'est une histoire des parties mortes. Et dans l'ensemble, quand je le veux, je présente l'explication de l'énigme, ou du moins partiellement et souvent totalement, avant la fin de l'histoire. Ce qui fait que l'histoire continue, l'action continue, alors que le lecteur connaît déjà, en grande partie, les deux sous l'histoire. C'est le cas ici aussi. Pourquoi ce titre choc de West Barbare ? Parce que vous venez de le dire, c'est un titre choc. C'est déjà une explication. J'ai trouvé, ce titre m'est venu en cours d'écriture, il n'était pas imaginé par moi en début. Je l'ai trouvé en cours d'écriture et il m'a semblé que, d'abord, c'était un titre choc. Voilà. Mais il y avait plus que ça. Parce que dans le livre, à un moment donné, on explique, d'ailleurs, on explique le titre. En fait, l'Ouest Barbare, parce que le personnage principal, donc, Jérôme, va entreprendre ce long, oui, ce long cavale vers l'Ouest, vers la pointe de Bretagne, pour trouver Tania, sa femme, à qui il a beaucoup de choses à dire, qu'il aime, d'ailleurs, beaucoup, et à qui il a des choses à dire concernant les conditions dans lesquelles il a été arrêté, condamné, etc. Il va lui parler. Et après, peu à peu, dans sa tête, j'ai emmé l'idée aussi qu'il pourrait profiter d'être construit au bord de la mer pour partir en Angleterre, ce réfugié en Angleterre. Donc, il m'a paru intéressant que j'ai trouvé que le titre L'Ouest Barbare correspondait en, comment on dirait, en contrario à ceux qui étaient leur l'idée à tous les deux, à lui d'abord, au héros et à son compagnon de misère, c'était L'Ouest, au contraire, pas barbare, mais L'Ouest Paradis. C'est une sorte de, oui, c'est vraiment l'endroit de rêve vers lequel ils veulent arriver. Et puis, au cours de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent et avant la fin du roman, le héros, Jérôme, apprend beaucoup de choses qui se sont passées, qui le concernent directement, sa femme, son beau-frère, mais qui concernent aussi des événements qui se sont passés à Doir-de-Nez, qui ne sont pas de sa famille, qui sont des événements cruels, et ça, ce sont des choses que j'ai prises dans la réalité, je vais vous le dire après. Et donc, pour lui, l'Ouest Paradis n'est plus digne d'être l'Ouest Paradis, c'est l'Ouest Barbare. C'est surtout, ajouter que j'ai une grande, j'ai montré un intérêt pour le mot barbare à plusieurs reprises, je vous dirais, c'est un peu une information que je vous donne, un scoop. Mon premier livre chez mon éditeur actuel il y a déjà plus de 20 ans, 25 ans, s'appelait La nuit rouge, mais en fait, je l'avais baptisé La nuit barbare, déjà. Et puis, il y a eu un problème, c'est qu'il a été présenté d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'hésitais, j'étais chez De Noël, mon père éditeur, on me tirait par les pieds ou par les mains pour que j'aille chez Albin Michel, ce qui fait qu'on a a annoncé dans le même bulletin de la bibliographie, le même livre, sous deux titres différents, l'un parait s'encher de Noël qui s'appelait La nuit barbare, et l'autre qui paraissait chez Albin Michel qui s'est appelé La nuit rouge parce que Albin Michel avait déjà publié un titre La nuit des barbares. Mais il reste qu'il a été annoncé sous le titre La nuit barbare. Le mot barbare semble me être un mot que j'aime placer dans... Ça fera la seconde fois en tout cas que je le place et là, je trouve que le titre choc c'est bien ça aussi. Oui, c'est un titre choc. C'est l'Ouest qui ne mérite plus pour le héros qui ne correspond plus à l'idée qui s'en était faite. C'était vraiment le paradis qu'il allait retrouver après cette lourde épreuve. Et puis alors, il y a des événements qui se sont passés. J'ai fait allusion, non pas seulement dans sa famille et pourtant, Dieu sait qu'il n'a pas été épargné. Il l'a apprend à un moment donné. Et il y a eu aussi des événements qui se sont passés, notamment sur les quais de Douarlenay. Et ça, c'est l'histoire, c'est la réalité. Les Polonais ont été massacrés. Là, je suis dans la réalité. En juin, à la même époque, sur un quai de Douarlenay, ont été massacrés par des gens dans le nez, je regrette mes compatriotes, parce que, tout simplement, ils avaient le tort de parler polonais et pas allemand. Enfin, pas français, pardon. Et qu'autre part, ils avaient un uniforme qui n'était pas un uniforme français. Vous savez qu'il y avait pas mal de gens, moi, j'en ai vu à l'époque, des Polonais, des Hollandais. À mon histoire, ce sont des Hollandais, d'ailleurs, et qui voulaient partir en Angleterre. Et ces malheureux ont dû à leur uniforme, à leur langue, qui n'étaient pas le français. d'être massacrés, sauvagement. Donc, tout ceci, on l'apprend dans le roman à la fin et ça fait partie aussi de tout ce qui fait que l'auteur considère que l'Ouest, ce n'est plus l'Ouest rêvé, c'est l'Ouest barbare. Pourrait-on dire que Jérôme Le Galès, votre héros, dans ce livre, vous ressemble par certains traits de sa personnalité ? Dans ce qui est bien, oui. J'espère. Non, vous voyez, mes personnages me ressemblent toujours forcément, hommes et femmes, d'ailleurs, jeunes et vieux. On met forcément, en tout cas, je mets forcément dans mes personnages beaucoup de moi-même, mes obsessions, mes rejets, mes désirs. Bien sûr, je mets tout ça dans mes personnages. et le héros, qui est une victime, de toute façon, Jérôme, bien sûr que j'ai une immense sympathie pour lui, mais j'en ai aussi, et c'est là que c'est le moins évident, pour son triste compagnon de misère, le malfrat. C'est un malfrat qui n'hésite pas à tuer, on le voit, à plusieurs reprises, et qui pourtant a au fond de lui-même quelque chose de bon. D'ailleurs, j'étais très heureux en lisant une chronique sur Internet qui était consacrée, c'était la première, je crois, consacrée au livre, et le journaliste qui faisait la chronique m'a fait un immense bonheur en disant que même le malfrat, on sent que le malfrat est un être plein d'humanité, dans lequel il y a une parcelle d'humanité, pas plein d'humanité. Et ça, ça correspond un petit peu à ce que j'essaie de dire depuis que j'écris. Les hommes sont... Là, je raconte des choses que Victor Hugo a dites bien avant, bien moi et avant moi. Je vais m'éloigner un peu de votre nouveau roman pour parler de votre oeuvre en général. Dans vos livres, les personnages sont finement dépeints, attachants pour certains et crédibles. Comment parvenez-vous à tisser des portraits si réalistes ? Donc là, il m'est difficile de répondre sans confusion parce que vous venez de me faire un beau compliment, le meilleur compliment qu'un auteur peut attendre. S'ils sont crédibles, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse souhaiter. Comment est-ce que je vais essayer de le faire ? Je ne sais pas, je crois que je regarde mes semblables, mes frères. Et puis voilà, l'expérience de la vie, le fait d'avoir côtoyé des gens bien et des gens moins bien, je pense que tout cela fait que peut-être je place dans mes personnages cette humanité dont je parlais à l'instant, en bien et en mal. c'est peut-être ce qui les rend crédibles. Parce que peut-être qu'ils ressemblent à des personnes qu'on a pu voir et qui ont des réactions qu'on a pu constater, entendre aussi. Voilà, je pense. Ma prochaine question est un peu plus compliquée, un peu à tiroir, j'espère qu'elle est compréhensible. Vos personnages sont souvent victimes de manipulations, d'exactions commises par leur entourage, père, mari, amants, voisins. Est-ce cela qui... N'en dites pas trop quand même. Je m'arrête là. Est-ce... Oh, c'est toute l'oeuvre en général. Est-ce cela qui vous plaît dans le roman noir, la liberté de sonder l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre ? Oui, j'ai pas de chance, je suis fait de cette façon-là. J'ai toujours été plus concerné, je me suis senti plus concerné en tant qu'écrivain par la face d'ombre que la face de lumière de l'être humain, alors que cette partie de lumière, je la décris aussi, bien sûr, et même, je viens de le dire, à propos du malfrat. Mais il reste que je suis sans doute plus sensible à cette part d'ombre qu'il y a dans la plupart, sinon tous les êtres humains. Excusez-moi, même vous, vous avez sans doute une petite part d'ombre aussi. Sans doute. Je suis plus sensible, c'est sûr, à cela, mais là, je suis dans une grande tradition de romanciers qui sont des modèles. Je pense à l'anglais Graham Greene qui a été vraiment un de mes modèles. Je pense au romancier français, François Mauriac. On pourrait exactement que François Mauriac a écrit des romans noirs, même si on ne les appelle pas comme tels. Graham Greene aussi. Et donc, je crois qu'avec d'autres, je fais partie de ces écrivains qui, peut-être, bien qu'ayant des convictions religieuses, sont plus frappés par l'aspect négatif que par l'aspect positif. Est-ce que je suis désespéré ? Je ne suis pas désespéré. Je m'insurge quand on me l'a dit à l'occasion d'une rencontre. Je ne suis pas désespéré parce que, justement, je place presque toujours à la fin, j'ai visualisé, quelques gouttes de lumière. Et cette lumière, ce sera ici, la rencontre entre les deux jeunes gens qui ont également souffert et qui vont refaire une vie ensemble. Pour moi, c'est un départ vers autre chose. Ça, c'est la lumière. Et c'est pourquoi j'aime bien toujours terminer dans une partie qui n'est plus l'action pauvrement dite. On sait tout, on sait ce qui s'est passé, mais il y a là un passage où on est vraiment au départ de quelque chose qui va se créer. Et ce sera quelque chose de beau. Donc, c'est ce qui me permet de dire que je ne suis pas désespéré, que je suis pessimiste peut-être, ça semble être le cas d'après ce que je viens de dire, mais je ne suis pas désespéré. Vous avez commencé à nous parler de Graham Greene et de quelques écrivains qui vous ont marqué. Est-ce que certains vous ont inspiré particulièrement et ont influencé votre façon d'écrire ? C'est très difficile à dire, je ne sais pas, je n'écris pas comme Graham Greene, Dieu merci, c'était un immense écrivain, je ne prétends pas à cette grandeur, il m'a sûrement inspiré, je pense, mais de quelle façon, je ne sais pas. Maurya, en principe, n'écrit pas des romans que je continue, moi, appelés romans policiers ou romans suspens et pourtant, il écrivait des romans noirs aussi et assez... Est-ce qu'ils sont pessimistes ? Je ne sais pas. Non, parce que je pense à Thérèse Esqueroux, mais après Thérèse Esqueroux, qui est un roman noir, il y a la fin de la nuit qui est la suite de Thérèse Esqueroux et il y a une fin de la nuit, à savoir que même l'héroïne va s'en sortir de là. Je suis assez proche de François Maurya à ce point de vue-là. Donc, il m'a inspiré, sans aucun doute, mais d'assez loin. Vous connaissiez Boileau-Narsejac ? Je n'ai pas eu encore le plaisir de citer Thomas-Narsejac. Je connaissais Pierre Boileau aussi, mais beaucoup moins. celui qui a été ce que je peux appeler mon maître, vraiment, avec un immense respect et une immense affection, c'est Thomas-Narsejac que j'ai rencontré très souvent. il était allé pour le professeur à Nantes. J'ai fait le déplacement plusieurs fois pour aller le voir. Les coups de téléphone, pas tellement le téléphone, il n'aimait pas le téléphone. Je l'ai rencontré quand il est à la suite d'un remariage, il est allé s'installer sur la côte d'Azur. J'ai été le voir plusieurs fois. Nous avons surtout échangé une correspondance très riche dont d'ailleurs une partie a été fait l'objet d'un mémoire de maîtrise. Mais ce sont les lettres d'Azurjac qui ont été reprises quelques-unes de moi, mais les miennes ne sont pas intéressantes. Moi, je n'étais que l'élève. Mais c'est surtout la façon dont d'Azurjac répond et qui a son élève avec une patience, une lucidité, une hauteur de vue extraordinaire. C'était un philosophe réellement de profession au départ. C'était un philosophe, un sage. Et il a été pour moi l'inspirateur, même si au cours de carrière, c'était normal. Je me suis un peu pas séparé, je me suis un peu éloigné de sa façon de construire le roman. Je pense qu'il me l'a encouragé, il me l'a dit d'ailleurs dans sa correspondance qu'il était bon non pas qu'on tue le père, comme on dit quelquefois, mais qu'on s'en éloigne pour voler ses propres ailes. Et donc, pour moi, Marcel Jacques, c'est le maître et l'homme, d'ailleurs, sans qui, je n'aurais pas écrit, sans doute, ou j'aurais écrit autre chose, j'aurais écrit, mais peut-être pas. Alors, il s'accusait quelquefois à la fin, d'ailleurs, peut-être, il s'accusait dans sa lettre, dans sa correspondance, c'est très intéressant, peut-être exercer une influence trop forte sur moi parce que peut-être j'avais, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, je pense qu'il m'a fait beaucoup de bien et de toute manière, je répète, il est arrivé un moment, notamment au moment où j'ai changé d'éditeur quand je faisais chez Elbin Michel avec La Nuit Rouge, ex-Nuit Barbare, et là, je me suis séparé très nettement, assez nettement de sa façon de concevoir le roman, si vous voulez, mais les règles d'écriture, de construction, le sérieux du travail, je le vois, ce jacques, pour toujours. Pour justement, étayer votre travail d'écriture, lorsque vous commencez un roman, en connaissez-vous déjà le meurtrier, l'ultime dénouement ? On ne peut pas échapper à cette question, c'est sûr, mais oui et non, parce que je connais assez vite beaucoup de choses qui vont se passer à la fin, mais que je vais peut-être modifier d'ailleurs, donc ce n'est pas inscrit dans le marbre, mais comme je suis quelqu'un qui construit, je n'ai pas eu encore l'occasion d'en parler, mais je suis quelqu'un qui construit ses livres, qui fait des scénarios de ses livres, il est évident que je ne peux pas laisser un blanc complet à la fin et je sais vers quoi je m'achemine. Mais je répète, oui, bien sûr, c'est nécessaire pour la construction, mais avec ce bémol ou ces bémols qu'à chaque instant, je peux changer, parce que le livre change au fur et à mesure qu'on l'écrit. C'est-à-dire que le livre, on n'est pas forcément entièrement le maître de son écrit. On est aussi dépendant de l'histoire qu'on écrit et des personnages qu'on a créés. Justement, voulez-vous dire que vos personnages vous mènent parfois dans des directions inattendues ? Par le bout du nez. Quelquefois, oui. Mais ça arrive, oui. Ça arrive. En principe, je maîtrise assez bien, je pense, mais il m'arrive, oui. Des personnages que j'ai voulus faisant telle chose, je m'aperçois en écrivant dans la scène que ça sonne faux, par exemple. Ou alors qu'ils ne veulent pas, je prends l'exemple quelquefois du cavalier, du cheval plutôt, qui ne veut pas sauter l'obstacle et qui contourne l'obstacle. Quelquefois, c'est ce qui arrive. Mon personnage, que j'assimile à un cheval, ce n'est pas très gentil, mon personnage me dit, me souffle que ce n'est pas crédible et là, je change. Oui, souvent, souvent, souvent. Donc, ce n'est pas définitivement écrit, c'est une œuvre qui change tout au cours de l'écriture, mais il reste que je suis sur des rails. Je tiens beaucoup à ça. J'évite ce départ dans tous les sens que malheureusement, je dois dire et je vois dans beaucoup trop de livres de jeunes écrivains qui ne savent pas construire. Ils ne veulent pas construire. Je suis de la tradition classique, sans doute. Je pense que, pour moi, je ne veux pas écrire une sorte de bateau ivre qui va dans tous les sens. Je vais écrire quelque chose qui a un sens, qui a une boussole. Encore une fois, il y a toute la liberté de changement qu'on peut avoir avec l'histoire. Au fil de vos romans, vos lecteurs étaient la plupart du temps très étonnés par l'identité du coupable que vous aviez imaginé. Cela vous a-t-il toujours paru facile de surprendre ? Je ne crois pas que je cherche absolument à surprendre. Je ne pense pas. D'ailleurs, je viens de le dire tout à l'heure que ce n'était pas un credo, mais c'est une habitude chez moi de donner les clés de l'énigme avant la fin. Je prends l'exemple qui est un livre très connu, Le Sire à demi-nuit. Le Sire à demi-nuit. Au deux tiers de l'histoire, on connaît la coupable. Et puis l'histoire continue. L'histoire continue. La partie action est peut-être plus importante dans la dernière partie, mais on sait qui est la coupable. On le sait. Ça n'a pas paru nuire du tout à l'intérêt de l'histoire. Le succès du livre et des films qu'on en a tirés ont montré que je ne me trompais pas. Donc, je crois que ce n'est pas pour moi une... Ce n'est pas la chose la plus importante me dit, écoutez, j'étais à la page tant et j'ai su qui était. Mais tant mieux, très bien, vous avez passé un bon moment, mais pour moi, ce n'est pas l'intérêt. Est-ce que mes personnages ont une force, ont une stature d'êtres humains, crédibles, et est-ce qu'on a suivi leur histoire avec intérêt ? Bien sûr, puisque s'il y a une énigme, que l'énigme soit solide, tant mieux. Mais je veux dire, ce n'est pas ma priorité. Lequel de vos romans avez-vous eu le plus de plaisir ou de fébrilité à écrire ? De fébrilité ? Vous avez dit fébrilité ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je sois fébril ? Je ne suis pas... En fait, je mettais plaisir et fébrilité sur le même plan, mais peut-être que c'est une erreur. Mais ça peut être un plaisir fébrile. Voilà. Disons cela. Non, de toute façon, votre formule est très jolie, mais je ne pourrais pas vous répondre vraiment parce que je crois que j'ai du plaisir à écrire, peut-être fébril, à écrire tous mes livres. Non, je ne vois pas. Réellement, je ne vois pas. J'ai eu un immense plaisir à écrire ce livre-là. Je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, avec des moments durs, des moments de... Ce n'est pas idyllique, mais de façon générale, et c'est vrai, pour ce dernier livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, mais une fébrilité aussi, puisque le mot, vous l'avez envoyé, peut-être, oui, quelquefois aussi, bien sûr, et angoisse, mais moi, j'aurais dit plutôt angoisse, parce qu'on n'est pas toujours très sûr. Moi, personnellement, j'ai eu des moments de découragement, quelquefois, et là, je ne fais rien à l'histoire. On se dit, il a l'habitude maintenant, il fait, non, pas du tout, je suis aussi démuni devant l'histoire que j'ai écrite que j'étais à mes débuts. Donc, je pense que c'est nécessaire, je crois que beaucoup d'artistes me diront, d'ailleurs, que ce soit des peintres, des écrivains, c'est, on n'apprend pas un truc pour toujours. Je crois qu'on remet l'ouvrage sur le métier à chaque fois, comme si c'était le premier. Vous avez reçu des prix, des distinctions. Cela a-t-il transformé votre relation à l'écriture ? A-t-il généré une pression qui n'existait pas jusqu'alors ? Non, je n'ai pas bien compris. Le fait d'avoir reçu des prix, des distinctions ? Bien sûr, nous sommes faits de la même pâte humaine et une récompense, c'est toujours plaisir, bien sûr. C'est sûr, mais on ne travaille pas pour la récompense. Est-ce que ça a eu une... Vous me demandez si ça a eu une influence sur le... Oui, si ça a créé une pression qui n'existait pas. Non, absolument pas. Je n'écris pas sous cette pression-là. Je peux écrire sous d'autres pressions. Le manque de temps, le... Non, pas la... Mon épouse, ma fille, elles sont des gentillesses telles qu'il n'y a pas de pression. Mais ça aurait pu être ça aussi. Par exemple, le milieu familial, ce n'est pas le cas. C'est dans un milieu protégé. Et je lui dis ça, elles sont là, elles l'entendent. Je fais un compliment en passant. Mais c'est vrai, en plus. Non, non, il n'y a pas de... Les prix n'ont pas eu du tout ce rôle. Ils ont été des moments très agréables. Et d'être reconnus par mes pères, notamment, certains prix sont plus importants que d'autres. Bien sûr, le prix de l'État de l'État policière que j'ai reçu pour les sérènes de minuit a été pour moi une immense joie. d'autant plus que c'était un livre qui ne correspondait pas au credo et au mode de l'époque. C'est une politique fiction. Ce n'est même pas... Est-ce que c'est un roman policier ? Je n'en sais rien. Mais il reste qu'il a eu le prix. Et très tout de suite, il a eu le prix de l'État policière. Ça, c'était pour moi une grande joie. Et donc, j'ai eu des moments de joie. Je ne crois pas que les prix ont eu ce caractère de... Je ne l'écris pas en pensant que je vais peut-être avoir un prix. Non, absolument pas. Je ne sais pas lequel on me tiendrait, d'ailleurs. À part le grand cours, peut-être, mais on... Ça m'étonnerait encore que, voyez-vous, j'ai eu l'occasion de parler, ces temps-ci particulièrement, peut-être tout à l'heure aussi à TBO, de parler de... à propos de... à propos du titre, justement. J'avais déjà été... Je l'ai dit ici, peut-être. J'avais été tenté déjà avec la lune barbare. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des... Quelle était la question ? Non, mais allez-y ! Non, mais je ne sais plus. Je suis parti dans mon rêve. Je ne sais plus, je vous écoutais, moi. Il ne faut pas écouter sans me contrôler. parce que j'en ai terminé avec mes questions. Je voulais savoir si vous vous attendiez à une question que je n'ai pas posée. Ceci dit, je laisserai la parole à votre public qui a peut-être des questions supplémentaires à vous poser. Non, moi, j'aurais des choses à dire, mais je suis embêté parce que j'ai mes documents qui sont quelque part... Votre pochette est là. Votre pochette est de retour. C'est un peu de rendre service quand même parce que je voulais dire qu'il y a des choses dont j'aurais aimé parler. C'est que j'ai fait un louage qui est quand même assez différent des autres dans la mesure où il est... Ce n'est pas un roman historique, mais il a, comme arrière-plan, l'histoire. Une histoire récente que de moins en moins de personnes, hélas, ont connue. Il y en a encore. Et qui s'est passé donc il y a quelques 70 ans, je pense. et donc ça m'a posé des problèmes particuliers, bien sûr, des problèmes de vraisemblance, donc des problèmes de documentation. J'ai été très aidé par Internet, bien sûr. Il y avait des... À chaque instant, il y avait un piège. Par exemple, quelle est la durée de repousse des cheveux d'une femme ? Vous savez ? Non. On vous grasse complètement. Combien de temps mettez-vous avant qu'il y ait à peu près ça ? Deux mois ? Eh bien, je crois que c'est 0,75 millimètres par jour. Alors, vous pouvez calculer. C'est 0,75 à... Par mois, par mois, par jour. Non, 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 par mois. Non, 0,75 à 1 centimètre par... Bon, oui, par mois, je crois. Oui, je crois qu'il y a... J'ai eu des... par mois. Parce que la question s'est posée pour moi parce qu'un des personnages, le personnage important dont nous avons parlé... Le personnage de Marie. Marie, voilà. Qui est déjà présente dans les Croix-sur-la-Mer, a eu des fréquentations qui ont été jugées coupables, qui étaient sans doute coupables. D'ailleurs, la pauvre fille était dans le besoin. Mais enfin, bon, j'ai beaucoup de sympathie pour Marie, mais elle a eu certainement des fréquentations coupables qui ne pardonnent pas. Bien sûr, des gens dont les... la dignité et le sens de la mesure n'étaient pas les points forts. On le sait, on a vu, on en fera un reportage là-dessus. On procédait au châtiment de ces coupables. Il y en a eu dans ma région de la TAR, comme il y en a eu après, sans doute, ou dans le coin. Donc, on les a tendus, parfois dans des conditions absolument, du coup, pour le coup, barbares. Et donc, j'ai eu à m'interroger parce qu'à la fin de l'histoire, on retrouve l'héroïne installée dans son nord natal à Zubrouk et le héros, Jérôme, vient la voir. Il prend le train, le petit train de l'époque, il fallait que je me renseille à savoir si les trains marchaient. Il y avait beaucoup de questions que je me posais. Et elle est entourée, bien sûr, la tête est entourée d'un turban. Il y avait beaucoup de turbans à l'époque. Et voilà, il lui dit des choses très agréables, puis à un moment, alors ils sont ensemble et elle enlève son turban. Et il lui dit, vous me trouvez toujours aussi belle. On voit donc son crâne rasé avec des éraflures, etc. Alors, je me suis posé la question, bien sûr, si c'était plausible, étant donné que ça se passe, les événements se passent le 5, enfin, moi, je vais t'arrêter le 5 juin 44, mais je passe en juin 44, et donc la tonte dans ces eaux-là, et que là, il la retrouve, je crois que c'est assez dommage, je ne l'ai pas, mais j'ai le livre là. Je me suis posé la question, si c'était possible que dans cet intervalle, les cheveux n'aient pas repoussé. voilà le genre de questions que je me suis posé, et j'ai été très aidé par Internet, bien sûr, mais il y en avait d'autres, par exemple, puisque les deux fugitifs utilisent tout sort de moyens pour traverser la France, la marche, bien sûr, le cheval, ils trouvent une charrette avec un cheval, et bon, ils vont faire un peu de... la bicyclette, le train, il était intéressant pour moi puisque le livre est quand même très inscrit dans la durée, c'est presque maniaque, c'est à 10 minutes près, quelquefois, et de savoir donc si vraiment les choses étaient possibles pour les cheveux, c'est réglé, mais le fait que le cheval a fait de tant de kilomètres, etc. Et donc, j'ai eu à me renseigner sur ces choses-là, j'ai trouvé pas mal de renseignements dans Internet, mais il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Peut-être ici, il y aura quelqu'un qui va m'enseigner. J'ai mis à deux reprises, je parle d'une voiture de la gendarmerie et donc, on voit le girofard qui tourne. Est-ce qu'en juin 1940, les fourgons de la gendarmerie étaient équipés de girofards ? Ils existaient parce qu'ils existaient depuis le début du siècle. Mais est-ce que la gendarmerie les avait ? Voilà, personne n'a pu me répondre. Je n'ai pas trouvé la personne, il n'y en a plus beaucoup, sans doute, qui avaient des gendarmes à l'époque alors j'ai cherché sur Internet, ils étaient généreux pour me dire qu'on avait inventé ça au début du siècle, mais aucun, je n'ai pas de réponse. Maintenant, peut-être ici, il y a quelqu'un, un peu tard peut-être, qui pourrait le dire. De toute façon, ce n'est pas grave puisque n'étant pas sûr, j'ai supprimé les deux références, ce n'était pas important pour l'histoire, c'était plutôt une question d'atmosphère, j'ai supprimé la lusion au girofard. Mais voilà un genre de difficulté que j'ai pu avoir, puis il y en a d'autres. Bon, l'allure moyenne d'un cheval, un cheval, ça dépend quel cheval, ça dépend, il y a toutes sortes d'allures de cheval aussi, il fallait qu'on tienne compte quand même pour essayer de trouver quelque chose de plausible. D'un cycliste, là aussi, il y a toutes sortes de... Un champion cycliste ne roule pas à la même vitesse qu'un débutant, c'est sûr. Mais par exemple, encore, bon, je parle des Hollandais, mais est-ce que vous savez comment les Hollandais étaient qu'elle était l'uniforme Hollandais en juin 40 ? Il y a peu de gens qui pourraient me le dire, je pense, mais l'Internet m'a aidé beaucoup, y compris le nombre de boutons qu'il y avait sur la vareuse. La technique chinoise des hémos cloisonnés, j'avoue que je ne connaissais absolument rien, je ne connais toujours rien d'ailleurs, mais j'ai au moins trouvé des éléments de réponse qui me permettent de faire bonne figure, de dire quelque chose qui a l'air d'être vraiment très bien possédé par l'auteur, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai au moins su, parce qu'il est question d'une oeuvre d'art qui est au centre de l'histoire aussi, et la technique des hémos cloisonnés, il y a des pages savants là-dessus sur Internet auxquelles je n'ai pas tout à fait compris par grand-chose, mais j'ai pu placer. Les gyrophares, je constate d'ailleurs l'ignorance de beaucoup de personnes, j'ai eu l'occasion de constater qu'une lectrice de chez mon éditeur, Alain Michel, me demande, à un moment donné, il y a une scène où les deux fugitifs se retrouvent quelque part dans la Sarthe, sont recueillis par un brave curé qui leur fait une offre de ce qu'il a venu, du pâté, je ne sais pas ce qu'il a en fait, un bon petit vin pour accompagner cela. Et la lectrice me dit tout naïvement, mais ce n'est pas possible parce que c'était les privations pendant la guerre. Je lui ai dit mais bon, nous sommes dans juin 40, la guerre, bien sûr qu'il y a la drôle de guerre qui a eu lieu, mais les privations n'ont pas atteint encore les fouillers français, les privations reviendront après l'installation des Allemands, mais elle avait rien compris. Je me doute qu'il y a pas mal d'ignorance de ce genre. Mais je disais aussi, je voulais vous dire combien j'avais placé dans l'histoire des éléments réels, par exemple, le 17 juin 40 au matin, il y a eu le... Et peut-être que certains auront des éléments de réponse ou des éléments de renseignements supplémentaires, les Allemands ont bombardé la gare de Rennes, la gare de triage de Rennes. Il y a eu des milliers de morts le 17 juin 40 au matin. Donc j'ai placé cela dans l'histoire et je l'ai intégré à l'histoire. Donc c'est pour vous dire que je veux... Il y a l'imagination, on en parlait. Il y a aussi se servir de tout ce qui peut donner une apparence de vérité à l'histoire. Il y a aussi une chasse aux parachutistes dans l'histoire. Ce n'est pas déflorer le sujet que vous dire qu'il y a une chasse aux parachutistes. Et là, je peux en parler savamment puisque j'y ai participé. J'avais 14 ans. Et je vais vous dire une chose qui paraîtra incroyable. Nous vivions à l'époque dans la psychose vraiment du parachutiste. On ne disait pas le parent encore. Ça s'est venu après la guerre d'Algérie, je crois. Nous vivions dans la psychose de la descente des parachutistes allemands. C'est vrai qu'ils ont joué un grand rôle dans la guerre rapide qui a eu en 40. On les voyait partout. Le rappeur nous avait dit regardez bien les bonnes sœurs. Si vous oubliez que l'on volait son poilu, ce ne sont pas des vraies bonnes sœurs. Ce sont des parachutistes déguisés. Mais ça, c'est authentique. Alors je sais très bien où on a participé qu'il y a eu un rassemblement de 300 personnes autour de mon village de Poules-David parce qu'une personne de ma famille d'ailleurs qui croyait des petits pois avait regardé le ciel et c'était un temps merveilleux en juin 40 comme d'ailleurs en 44 quand j'ai été arrêté. C'était un temps merveilleux. Un défi, si vous voulez, au malheur des hommes. C'était un temps merveilleux. Et cette personne de ma famille regarde le ciel et voit un parachutiste. Elle dit un parachutiste et elle se lève elle se met à crier tout le recours et tout le monde se veut accouvrir. Imaginez toutes ces femmes retroussant leur jeu découvrant par-dessus les rangs de petits pois. C'était un spectacle pas amusant mais peut-être quand même si un peu drôle. Et donc ils sont allés chercher le maire de la commune qui était le propriétaire du champ. Le maire pris mon téléphone il a appelé l'agent d'envri de Quimper 300 personnes dont le commandant l'agent d'envri du Finistère en personne je vois encore il y avait un bandeau sur là je rappelle très bien non mais l'étonnant c'est que nous les gosses 14 ans on a appris ça on s'est dit quelle merveilleuse aventure pour nous et nous sommes allés rejoindre les gens qu'on avait rassemblés alors il y avait des militaires il y avait des gendarmes ils avaient créé une formation un peu en prévision de l'événement de ce genre qu'on appelle la milice c'est pas la milice c'est une sorte de milice de volontaires et vous avez là tous ces gens qui étaient là avec des pétoires des vieux revolvers des sabres il y avait tout nous les gosses on avait des bâtons je rappelle toujours la parole d'un gendarme jamais oublié qui nous dit vous et les enfants vous allez devant c'est nous nous étions devant et dans les fougères et si vous avez le moindre vous voyez un bruit ou quelque chose par terre à plat vente ne bougez pas mais battez l'évolution avec votre bâton c'est incroyable c'est incroyable alors je l'ai replacé dans l'histoire dans un sens tragique d'ailleurs alors que là ça a été une de mes aventures qui n'a pas eu de conséquences sinon qui a révélé la crédulité et ce que peut le matraquage aussi des êtres par rapport à la propagande puisqu'il y avait des affiches des orientations méfiez-vous des oreilles et demie vous écoutez c'était assez impressionnant et donc j'ai placé cette histoire à laquelle j'ai participé en lui donnant un sens tout à fait différent bien sûr voilà il est peut-être temps je n'ai pas d'heure mais il est peut-être temps de clore cette rencontre afin que monsieur Coitmeur puisse vous dédicacer ses ouvrages merci monsieur Coitmeur de votre venue merci à tous merci à tous Merci.